Bonjour mes élèves du 1er secondaire. Notre leçon aujourd'hui dans l'algebra, leçon de relation entre les racines de l'équation du second degré et les coefficients de ces termes. Premièrement, la somme est le produit de deux racines. Vous savez bien que l'équation du deuxième degré, on peut le faire factoriser par la factorisation ou bien on peut utiliser la formule. J'ai créé une formule, la troisième préparatoire, moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4 racines sur 2a. Il y a deux valeurs, deux valeurs d'autre, une positive, une plus ou une moins. Il y a deux racines, une valeur positive, une valeur négative. mais j'ai une valeur négative positive ou négative, mais la règle n'aura qu'il y a plus ou qu'il y a moins. On va considérer que la valeur l'avale est L, la valeur le dernier M. Il y a deux valeurs, une L et une M. Quand on parle de factorisation, on parle de deux valeurs, on parle de deux parenthèses, on parle de deux valeurs. Alors par factorisation ou par la formule générale, il va me donner toujours deux valeurs ou deux racines. C'est L et M. L et M sont les symboles, deux racines. Si on va faire L de plus M, c'est la somme. La somme de L de plus M est égale à, c'est une règle, égale à moins B sur A. L'autre règle, L de fois M, est égale à C sur A. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la somme de deux racines est égale à, vous reconnaissez que l'équation du deuxième degré a trois coefficients, A et B et C. A est la coefficient de X au carré, B est la coefficient de X, C est la coefficient constante. Alors si on va faire moins B sur A, elle va me donner la somme de deux racines. Si on va faire C sur A, elle va me donner le produit de deux racines. On va voir par un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sans résoudre, sans faire la factorisation et tout ça, l'équation de 2X plus 5X moins 12 égale à 0. Trouvez la somme et le produit de ces racines. On a la coefficient A est égale à 2, B est égale à 5 et C est égale à moins 12. Règle, ça me dit que la somme des deux racines, je n'ai pas dit que la somme est à deux racines, elle va me donner moins B sur A. Moins B sur A, c'est-à-dire moins 5 sur 2. Moins 5 sur 2, c'est la somme qui est à deux racines. Alors, c'est-à-dire que la somme est à deux racines, c'est-à-dire C sur A. La règle est égale à C sur A. C'est-à-dire moins 12 sur 2, ça me donne moins 6. C'est-à-dire que la somme est à deux racines, mais il n'y a pas de racines de racines de racines. L'on a la coefficient de factorisation, l'équation dit, il y a deux valeurs. Il y a deux valeurs de X, les deux valeurs de X, il y a un racine de plus bas, il y a moins 5 sur 2, il y a une fois bas, il y a moins 6. Il y a un racine de 10. Exemple technique. Si le produit des équations de 2X au carré moins 3X plus K égale à 0 est égal à 1. Le produit est égal à 1. C'est libelle. Trouver la valeur de K et résoudre l'équation d'ensemble de solutions de nombres complexes. Premièrement, le produit, le produit, le produit, le stylin, le produit, le produit, le produit, le produit, C sur A. C sur A, c'est un dien, je m'envoie de la valeur, c'est-à-dire K sur 2. Alors, il m'a dit que c'était égal à 1. Alors, le produit est égal à 1, c'est-à-dire K sur 2 est égal à 1. Alors, on peut trouver la valeur de K, c'est-à-dire 2 fois 1 est égal à 2. Alors, K est égal à 2. Et en utilisant la formule, moins B plus ou moins racine de B carré moins 4 racine sur 2A, on peut remplacer B égale à moins 3. Alors, moins moins 3, ça fait 3. Plus ou moins racine de B au carré moins 3 au carré égal à 9. 4 fois A fois C, c'est-à-dire 4 fois 2 fois 2, ça me donne 16. Alors, c'est racine de 9 moins 16, ça fait moins 7. Ah, moins 7. Vous connaissez bien ici que moins 7, c'est une valeur négative au-dessous de racine carré. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le nombre complexe, l'on a à l'amnée qui dit, il n'y a pas racine de 7, c'est-à-dire, où le moins, le taille de racine, est égal à I. Alors, le valeur est-à-dire 3 plus ou moins racine de 7, I sur 4. On a deux valeurs, les deux valeurs, une positive, une negative, elle est-à-dire la firme de Marc ou elle-même a-oui, c'est-à-dire que l'ensemble de la solution, l'équation, elle est-à-dire la valeur, c'est-à-dire 3 sur 4 plus et la 3 sur 4 moins racine de 7 sur 4 I, elle est-à-dire la positive, elle est-à-dire la négative toujours. Un autre exemple, mais l'exemple est, il est-à-dire la valeur de Mouhamma, 1 plus I, l'une des équations, x au carrément 2x plus k égale à 0, trouve l'autre racine et trouve la valeur de k. 1 plus I, c'est la valeur de 1 plus Y, c'est le nombre complex, c'est à la valeur du generée, C'est-à-dire qu'il y a l'autre racine, il y a l'autre racine, il y a l'autre racine est 1-1, car les deux racines sont conjuguées et leur somme est égale à 2. Par exemple, il y a l'autre racine est un c-à-dire que, j'ai 2-à-ra, c'est tout. Rèvi les valeurs de k, j'ai lu le valeur de k. Il n'y a pas de c, et la core est un produit. Je vais faire un produit et un plus i-à-ra. C'est un bali, c'est un c-à-ra qui est un c-à-ra, mais c est un c-à. C'est un cas qui est le cas, c sur a, il y a 4 sur 1, il y a 4. Donc, il ne produit pas ce qu'il y a. Il y a 1 fois 1, il y a 1. I fois moins I, c'est moins I au carré, il y a le valeur qui est moins I, moins I. Il fait moins, il y a plus 1. Il y a 1 plus 1, ça fait 2. Alors, k est égal à 2. Il y a une valeur de k. Et formez une équation de second degré connaissance de deux racines. Alors, il s'agit de faire l'équation de deux racines. Maisons-à-dire qu'on connaisse l'équation 2. Là, on a besoin d'un racines et de l'équation. Après, on va pouvoir donner l'équation. Et on va voir le sum au produit de deux racines. Voilà, c'est la case. On voit ça, on a besoin d'un racines de l'équation. Il dit plus i m.m. sur A et plus A.m.g. sur A.m.g. Sur A.m.g. sur A.m.g. sur A.m.g. sur A.m.g. Il y a l'équation du second degré. X au carré moins L plus M. X au carré moins S. Plus ce produit X égale à 0. L'équation est indiqué à l'extérieur. X au carré moins S. Plus ce produit L M égale à 0. Un exemple qui forme l'équation du second degré dans la racine 104 et moins 3. J'ai fait une équation de 4 et 1 moins 3. Donc l' et M sont plus d'équation de 4 et moins 3. L' et M sont plus d'équation de l'équation. 4 plus moins 3. 4 plus moins 3. C'est plus 1. L' et M. L' et M égale à 4 moins 3. Égale à 12 moins 12. Donc, il y a l'équation du premier. Il y a 1 et le premier à 12. L'équation est d'équation. x au carré, moins l plus mx plus l m égale 0. Donc, on a un chiffre l plus m, il y a 100, et on a un valeur de 100. La valeur de 100, c'est moins 3, ça me donne plus 3x. Oui, en l'aspect, l'allif au m, le produit, la valeur de la valeur de 12 égale à moins 2. Donc, l'équation est à dire x au carré plus 3x moins 12 égale à 0. Exemple-t-il, dans chacune des cas suivantes, forment l'équation du second degré, dont les racines sont moins 2 plus de i sur 1 plus i, ou moins 2 moins 4i sur 2 moins i. Il y a des gens qui ont dit ce qu'on a dit. C'est une chose qui est très importante. Il faut que les deux seules conjuguées, il faut que les deux seules n'ont pas de nom conjugué. Donc, on va voir. Mais il y a une question. Il y a une question, c'est que dans le dénominateur, il y a un nombre complexe. Il y a un nombre imaginaire, il y a un nœud, il y a un nœud, il y a un nœud, il y a un nœud conjugué. 1 plus i conjugué hangi 1-i, on va voir un nœud, on va faire le multiplication, 2 fois bar et 2 fois bar. La fois, il y a une. Il y a un nœud, 4i sur 1-1, c'est-à-dire 2. 4i sur 2 il y a 2i. De même manière, il y a une conjugué. Il y a une conjugué. Il y a un nœud, il y a un nœud. Il y a un nœud, il y a un nœud. 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 L'équation de tous les x au carré L'équation de tous les x au carré L' ou M est une racine de l'équation de tous les x au carré L'équation de tous les x au carré L'équation de tous les x au carré Par exemple, c'est moins b sur a et moins 3 sur 2. La question d'un produit, c'est un produit, mais l'équation est libre. L'équation est libre, donc N ou N ou N. On a eu une somme qui est le produit. Pour le premier, il y a une somme qui est la règle. L au carré plus 1 au carré est égal. L plus 1 au carré moins 2 L m. C'est-à-dire que la factorisation ou la décomposition, la chagazadee. 10 peut-être 1 au carré. 10 peut-être 1 au carré. Et le terme milieu, 2 L m. 2 L m, ou il y a moins 2 L m. Il y a 0, il y a égal à L au carré plus 1 au carré. Il y a le valeur qui peut remplacer la valeur. On va avoir la règle. Il y a la règle de l au carré plus 1 au carré est égal à L plus 1 au carré moins 2 L m. Si L plus 1 dit, il y a le valeur qui peut être 3 sur 2. On aurait dit qu'il y a une faute de 103 sur 2. Ou est moins 2 L m dans le produit. Il y a moins 1 sur 2. Il y a moins 2 fois moins 1 demi. Ça fait 1. Il y a 9 sur 4. Plus 1 est égal à 13 sur 4. 13 sur 4, il y a 100 à 2 pour 2 racines. Donc, l'équation est égal à la règle de l'hénieur. Donc, il y a le produit. Le produit, il y a L au carré plus 1 au carré. Il y a le valeur qui peut être L m, le tout au carré. L m, il y a une valeur qui peut être un peu moins 2 demi. Il y a une valeur au carré. Le carré est égal à 1 quart. Il y a un produit qui peut être le produit. Il y a une somme de 13 sur 4. Il y a une somme de 13 sur 4. On peut remplacer la somme de 13 sur 4. Il y a moins 13 sur 4 x. Le produit, il y a un remplacé de 1 sur 4. L'équation est d'hénieur. L'équation est d'hénieur. X au carré moins 13 sur 4 x plus 1 sur 4. On met la fois 4 à l'échelle du moteur 4. 4 x au carré moins 13 x plus 4 est égal à 0. Merci pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada